Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est une trace maison, c'est une trace qu'Amandine a réalisé. Coucou tout le monde, aujourd'hui Arnaud et moi roulons dans notre coin. Vous l'entendez peut-être à ma voix, j'ai un méchant virus qui me fait tout voir depuis quelques jours. Et en plus, il a pris mes poumons en otage. Alors j'avais envie aujourd'hui de faire une sortie déjà pour prendre l'air, et puis pour essayer un peu de décaper tout ça. Je vous épargnerai les séquences que je tousse, ce n'est pas très ragoûtant, on n'est pas dans un film d'horreur. Ce n'est pas une ronde organisée aujourd'hui, on se la joue locale. On va faire un petit mix de champs, forêts, on va passer aussi devant des lacs et des étangs, mais je ne vous en dis pas plus, on va voir ça. Allez c'est parti, on vous emmène sur le vélo. Alors ici, on est dans l'un de mes singles préférés de la forêt. Quand on le descend, ça va vite. Quand on monte, ça pique. Il est trop cool ce chemin. Et donc en face, on a les terris d'Aïcourt, à ne pas confondre avec les terris jumeaux de Los Angoel. Alors sur ceux-là, on ne peut pas faire de VTT, on ne peut juste que marcher, enfin sur l'un des terris, on ne peut que marcher. Il y a un bel véler, il y a une paire de marches à monter par contre, mais une fois là-haut, la vue est magnifique. Et là, on est en train d'essayer de retrouver un chemin qu'on avait pris à maintenant, peut-être bien deux ans. Je pense qu'on doit s'en rapprocher, parce que depuis tout à l'heure, on croise beaucoup de joggeurs. Alors quand je fais des tracés comme ça par chez nous, je vais venir passer par des endroits, un peu coup de cœur. Et celui-ci, ce chemin-là, en fait partie des coups de cœur, et ça fait un bail qu'on n'y est pas passé à l'écargneau. On avait même eu du mal à le resituer sur un plan, et puis hier, je l'ai retrouvé. Voilà, c'est la petite surprise pour Arnon, parce que je sais qu'il l'adore ce chemin. Vous savez, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des chasseurs au loin, on va laisser le sanglier passer devant. Bonjour. Je sens que j'ai moins de souffle quand même. Mais bon, il faut aller. On y va tout doux. C'est quand même joli, avec cette douceur automnale. La végétation commence à brunir, mais ça se voit quand même comme il y a l'automne. Là aussi, c'est un chemin qu'on adore. Il est vraiment très très sympa. Il commence à arriver, on va dire, entre guillemets, dans la banlieue bétinoise. Dans les quartiers chics quand même. Et nous voici à Ouchin. Milou ! Milou ! En fait, ici, on est entre le bassin minier et le Bétunois, l'Artois. Et là, ce sont deux petits terris. Deux petits terris de verquin. Alors, on est ici sur un petit terri. Je ne sais plus de quelle bled, par contre. C'est la première fois que je viens ici. J'ai vu ça hier en traçant le parcours. Je me suis beau tiens, pourquoi pas. Alors là, on est complètement dans la découverte. On est sur l'un des terris de verquin. Alors apparemment, celui-ci, on a le droit d'y aller à vélo. Il n'y a pas de panneau l'interdisant. Bon, le sanglier a pris un peu d'avance, parce que j'avais loupé la sortie. Enfin, plutôt l'entrée. Je n'ai pas beaucoup de respiration. C'est chiant. Ah, t'as vu, là, sur le côté. Allez, allez, allez ! En tout cas, il grimpe bien. Je pense qu'on va y voir là-haut. Ah, t'en finis encore. Bon, au final, je n'avais pas spécialement prévu de faire monter jusqu'en haut. Mais nous y voilà, quand même. Oh, là, là. Eh, bébé. Je crois qu'on arrive. Là, je crois qu'on ne peut pas être plus haut. Je ne sais pas où ça va nous mener. Là, c'est découverte, découverte. J'espère qu'on va réussir à sortir de là. On va essayer de redescendre, mais... Tu vois que c'est mal barré. Ah, si. Oh, yo, yo. Ah, non, c'est pour l'eau. Je crois qu'on va redescendre par là d'on vient. Loli, avec le tapis de feuilles, l'automne commence à s'installer. Bon, on voit qu'on est en milieu urbain. Du coup, il y a des parties de boudon qu'on ne peut pas éviter, malheureusement. Mais bon, j'en ai mis le moins possible. Oh là là, c'est des orties, tout ça. Eh, c'est pas le moment de déraper, hein ? Eh ben, comme quoi, même en connaissant le coin, en le pratiquant depuis des années, on arrive encore à trouver des petits passages, comme ça. Je ne suis jamais venu de ce sens-là. Et voilà, on s'arrête à faire une petite pause. Au niveau d'un étang à Verquignolles. Pas plus la canne à pêche. Ben non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pêcheurs, hein ? Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, dans les temps de pêche. Alors, ouais, c'est tous octobre 11. On me laisse tomber, tu ne passeras pas, hein. Bonjour, merci. Bonjour. Le sanglier, il a choisi son jour pour revenir ici, allez. Il y a tout un troupeau. Votre tension ! Ça va, il faut qu'il monte ? Oui, c'est vrai. Et oui, encore un exemple d'une cohabitation difficile entre piétons, vététistes et compagnie. Après, voilà, chacun a son sport, mais bon, on peut se partager les chemins aussi, hein. Je pratique les deux, la marche, le VTT. Bon, ben, quand je suis marcheur, je laisse passer les vélos. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des vététistes qui ne sont pas toujours sympas, hein. Bon, c'est dans les deux sens, au final. Tout le monde a gagné. Sous-titrage ST' 501 Donc, en fait, cet étang, donc on a la bourse, a été créé il y a quand même quelques années quand l'autoroute A26 a été construite. En fait, un bras détourné de la Loine. La Loine, c'est une rivière qui coulait. Ils ont dû la détourner pour créer l'autoroute. et ça a donc formé cette étendue d'eau qui accueille maintenant beaucoup de grenouilles, des cars, aussi des poules d'eau, des canards, des cols verts et autres volatiles. C'est le rendez-vous des pêcheurs maintenant et des promeneurs le dimanche. Ouh, vélo ! Vélo ! Vélo ! Il est devenu les mines. Donc là, on va grimper le petit héry de Delémine. Il est moins connu que Loisinor. Il faut le grimper quand même. Ouh, putain, c'est raide. On peut passer ça, c'est bon. Bravo ! C'est pas pour nous, mais je le prends quand même pour nous. on peut aussi vite monter, on va redescendre, c'est fou, ça ! Tout ça, c'est ça ! Nous voilà devant la piste de ski ! la piste de ski du Nord, pas du Pas-de-Calais, mais une piste de ski synthétique qui avait faite sur un terri. Voilà, aujourd'hui, la personne, à mon avis, allait faire, mais en ce moment, je sais pas. Enfin, bref. Nous, on fait du VTT aujourd'hui, pas du ski. Ça nous est égal. on vient pas souvent par ici, après, c'est vrai qu'il y a des jolies choses à voir et à faire, mais c'est tellement urbain qu'on a trop de voitures. Ouais, que souvent, un bout, ça nous freine, sans mauvais jeu de mots. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Et puis du coup, on privilégie plutôt des parcours très nature. Très nature, ouais. mais bon, au moins, ça change. Bah ouais, il y a de quoi faire. On a un petit peu dévié du parcours d'origine. Bah puis là, c'est l'aventure. On a eu un chemin. On s'est dit, on va le prendre. Et puis nous, on voit aussi sur un terri. Je sais pas trop s'il est praticable, s'il est étendu ou pas, on ne sait pas. Donc là, on est entre Sangual et Arsain. Et c'est le fond de Sein, comme on dit, ici. Ah oui, bah en fait, non, il est tout petit. On descend aussi tout. Ah, on dirait qu'il y a un chemin par là. Allez, on va se jeter. Ah bah non, c'est un coup de sac. Ouais, 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 ouais. C'est la découverte. Faut suivre, c'est tout. On verra bien où ça mène. On n'est pas perdus. Ouais, c'est ça, on est en parallèle du chemin. Ah bah là, on n'est plus en parallèle. La Garmin qui s'excite là. Ouais, ça va aller. Ah bah là, que de sac. Ah, 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 ah. Allez, punaise, mais on a l'impression, je ne sais pas où. j'imaginais pas qu'il y avait un grand parc comme ça ici. Oh bah au final, c'est super sympa. On découvre un grand espace. On aime bien faire ça quand on a deux, on part un peu à l'aventure. et voilà. Et voilà. c'est vrai que c'est la première fois que pour un mois d'octobre, je vois des chemins aussi secs sans boue. Je pense que ça va nous faire bizarre quand l'automne va arriver d'un coup. Parce que là, l'été indien, il dure, il dure, il dure. Ah, c'est la forêt vierge ici. Ah, aujourd'hui, j'ai une voie de sorcière et bien sûr, j'avais une voie de Robocop. À partir de maintenant, ça ne va faire que monter jusqu'au bout. Alors, le chemin qu'on prend là, c'est le chemin des morts. Ouais, c'est votre bon augure. Punaise, mais ça ne range pas ce chemin. Il y a plein d'orties. Le chemin des morts, le chemin des orties surtout. Trois vaches. Voilà pourquoi il s'appelle le chemin des morts. À cette allure-là, on va être les prochains. Oh, 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 la, 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 oh, putain. Ça active la circulation sans vide. Oh, vache. Vache. Ça a l'air d'aller après. C'est bon. Il s'en a une autre dose, là. Mon Dieu, est-ce que ça réveille ? Bon, à part les orties, sinon, c'est super beau ici. Les vaches sont même encore sorties. bonnes vaches laitières. Bonnes vaches laitières. En tout cas, ils passent avec leurs chevaux, si vous voulez faire de leurs brins, il y a de quoi. Ouais. Eh ben, c'est carnage ici. Carnage, bordel. Bon, on va essayer de se frayer un chemin avec toutes ces branches tombées, plus les roues de tracteur, ça va être sympa. Allez, retour par notre chère forêt d'Olin. Toujours épique. Et encore, là, ça va. C'est sec. Oh bah, ça fait des crisseaux, on va dire ça. Je suis pas de jus. Non, mais sérieux, ils font exprès ou quoi de démolir les chemins. Tous les ans, c'est la même rogaine. Démolissent les chemins avec leurs tracteurs pour couper les arbres. Et voilà. Allez. C'est quand même la montée, c'est là. Elle pique. Ah putain. Allez. Ah putain. Pouf. Je l'ai faite. Voilà. Je vous ai un compte, pas le cardio. Pas le piston, il va à son haler. Ah ouais. Ça, c'est un bon sanglier. Putain. Ah j'en peux plus. Alors ici, c'est encore un de mes singles préférés de la forêt. Je t'aime bien parce qu'il y a plein de caillasses, pas de petites pierres. Et quand c'est normalement l'automne, ça glisse pas mal. la grande montée, elle m'a tué. L'instant que je ne suis pas d'aplomb. Allez, ça s'est foulé un peu. Je savais pas qu'elle allait me faire passer par ici. Elle a gardé le meilleur pour la fin. J'ai raté la sortie. Et bien voilà, la rando se termine, rando varié. On espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, même si je finis sur les rotules. On va rentrer maintenant. J'allais boire ma petite souplette. J'allais me mettre chaud. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt sur le vélo en meilleure forme. Ciao, ciao ! Je fais même le générique de fin.